Je voudrais saluer la présence du ministre Clément Beaune, que j'ai eu l'occasion d'accueillir sur le port du Havre il y a peu de temps, sur les questions du Brexit, et ça a été un moment de grande sympathie, ce qui n'empêchera pas les questions que j'envisage de lui poser, les remarques que j'envisage de lui faire. Je vous remercie donc, M. le ministre, pour cet exposé qui démontre à quel point l'Union européenne fonctionne de manière totalement paradoxale, puisqu'on entend d'un côté une injonction à mettre en place une souveraineté budgétaire et financière européenne, et donc de détacher des prélèvements sur les PIB des États membres. Et de l'autre, il y a une injonction propre au dogme néolibéral qui souhaite limiter au maximum les taxes et l'intervention dans l'économie. De ce fait, vous souhaitez trouver des ressources propres, mais on peut en trouver de manière évidente. Vous négociez et faites voter depuis déjà plusieurs années des accords de libre-échange, et tous ces accords ont pour but de supprimer les droits de douane de l'Union européenne. Combien de milliards d'euros de droits de douane avez-vous validés ? Et aujourd'hui, vous prétendez rechercher des ressources propres. Ce n'est pas crédible. Pourtant, ces droits de douane sont les ressources propres qui pourraient être les plus utiles, à la fois pour faire fonctionner le budget européen, et pour inciter notre industrie européenne à se relancer, tout comme elle est protégée en Chine ou aux États-Unis. L'Union européenne, tout le monde le sait maintenant, et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu le Brexit aussi, est une véritable passoire. C'est le seul lieu du monde où cela se passe comme cela. En 1988, les contributions des États représentaient moins de 11 %, aujourd'hui 72 %, et les droits de douane représentaient 28 % et aujourd'hui 15 %. Je pense que cette évolution est néfaste, et le débat sur les ressources propres devrait être aussi un débat sur les accords de libre-échange qui sont nuisibles économiquement et écologiquement. Je souhaite également vous interroger sur ce que vous pensez, M. le ministre, sur la notion des ports francs, notamment ceux du Royaume-Uni. Certains pensent, chez nous, que cette solution est apportée au sein de l'Union européenne et de la France à grande échelle. Mais est-ce, selon vous, une solution pérenne pour la fiscalité française et européenne ? Les ports francs relèvent de la même fuite en avant que les accords de libre-échange. On supprime les taxes pour attirer les produits, tout en creusant les déficits, en obligeant les États à emprunter. Ce n'est pas acceptable. Et enfin, j'aimerais revenir sur la taxe sur les transactions financières. Cette art lésienne est insupportable. Personne n'est capable de se mettre d'accord pour valider cette taxe. Depuis près d'une décennie, elle est débattue sans jamais de résultats concrets. Comment, M. le ministre, allez-vous faire pour faire avancer cela dans les prochains mois ? Si des négociations patinent depuis si longtemps, comment croire que les débats vont subitement trouver une réponse ? Et puis, M. le ministre, parce que vous êtes à l'Assemblée nationale, qu'attendez-vous des parlementaires pour vous aider à faire avancer les choses à l'Union européenne ? Peut-être que l'exécutif serait bien avisé de s'entourer des parlementaires pour faire avancer des idées novatrices au sein de l'Union européenne. Merci, Mme la Présidente. M. le député Lecoq, je garde moi aussi un bon souvenir de notre échange au Havre, et donc je reste dans cet esprit amical. C'est un plus vaste débat sur la question des accords de libre-échange. Je partage d'ailleurs, peut-être plus que vous l'imaginez, vos réticences sur le contenu de certains accords de libre-échange ou la façon de les conduire. Mais je crois qu'il ne faut pas mélanger le débat. On ne va pas débattre de la pertinence ou non des accords de libre-échange à la seule haune d'une ressource du budget européen, que seraient les droits de douane. Avec toutes les ressources propres que nous avons discutées, nous avons largement de quoi compenser la baisse historique, d'ailleurs, qui ne date pas de trois ans ou de quelques années des droits de douane, qui, je le rappelle d'ailleurs, indépendamment de tout accord de libre-échange, sont très sensibles à la crise. Une large partie de l'augmentation de notre contribution au budget 2021 de l'Union européenne, c'est l'effet de la baisse des ressources propres traditionnelles, et notamment des droits de douane, parce que quand il y a moins de commerce et une crise économique, il y a moins de revenus pour le budget européen. Donc je crois que ce n'est pas une bonne chose de soumettre le budget européen à cette logique cyclique et qu'on peut partager ensemble le combat pour les ressources propres qui sécurisent le budget européen, sortent de la logique du juste retour et nous permettent de financer de manière ambitieuse des politiques publiques dont je crois que nous avons le souci commun. Sur les ports francs, je crois que c'est une option, on l'a évoqué au Havre d'ailleurs, avec vous et d'autres élus, c'est une réflexion qui s'ouvre à la lumière du Brexit et de ce que pourraient faire les Britanniques, qui pourraient, nous allons voir les contours précis, donner des avantages, pas seulement fiscaux ou sociaux, réglementaires ou autres, possiblement à des zones portuaires. Et je crois que nous devons, sans compétition interne européenne, mais ensemble, avec nos partenaires belges, néerlandais et autres, regarder ce sujet, parce que ce ne serait pas responsable de laisser les Britanniques agir sans regarder nous-mêmes quelle est la compétitivité de nos ports. Ce n'est pas une logique de dumping ou de course au moins dix ans, je crois que vous avez raison de le souligner, mais en revanche, la compétitivité portuaire, Brexit ou pas Brexit d'ailleurs, est un sujet sur lequel nous devons nous pencher. Et pour rester dans cette réponse à tout risque de dumping ou de course vers le bas, sur ce sujet comme sur d'autres, d'ailleurs, l'accord que nous avons signé et bientôt conclu définitivement avec le Royaume-Uni, nous préserve d'une logique de dumping par des mesures de rétorsion possibles, parce qu'effectivement, notre objectif n'est ni cette course vers le bas si le Royaume-Uni s'y lançait, ni de subir une compétitivité britannique qu'il chercherait à renforcer pour compenser les mauvais effets du Brexit sans que nous puissions réagir. L'accord nous permet de le faire, nous permet de réagir. Et sur la taxe sur la transaction financière, je crois, comme vous l'évoquiez, avoir donné des éléments de calendrier, de soutien de principe à cette taxe, et sur les ressources propres. Je le redis, vous nous disiez comment peut-on vous aider, je crois, en menant ce combat au-delà de sensibilité politique légitime, ici comme au Parlement européen, parce que c'est le niveau d'action sur lequel il y aura le plus à faire dans les mois qui viennent. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.